Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je m'appelle Mara Zakarian, je suis en charge du CRM et du digital incluant le e-commerce pour Samsung France et dans ce cadre j'interviens sur l'ensemble des produits qu'on commercialise, donc smartphone, tablette, objets connectés, TV, audio, moniteur et l'ensemble de la gamme de l'électroménager. Je ne vais pas m'attarder sur une présentation plus approfondie de Samsung, je passe la parole à Christophe. Bonjour, je suis Christophe Pagani, je suis le directeur conseil pour Samsung au sein de Starcom et j'ai été en charge notamment de la campagne qu'on va présenter maintenant. Bonjour, je suis Vincent Luciani, je suis cofondateur de la société Artifact. Je vais prendre cinq petites secondes pour vous présenter Artifact parce que je pense que c'est un peu moins connu que Samsung. Donc Artifact c'est une jeune société qui a aujourd'hui deux ans, qui aujourd'hui regroupe 50 collaborateurs et en fait nous on travaille exclusivement dans le domaine du data-driven marketing et on croit beaucoup à un regroupement de plusieurs types de métiers. Et alors du coup chez nous il y a à la fois des consultants, il y a des gens qui proposent de la technologie, donc on a des data scientists, des développeurs chez nous et on croit aussi à une symbiose avec la créativité. Et du coup dans l'exemple qu'on va vous proposer, on a fait travailler ces personnes ensemble, donc consultants, data scientists et strat planners sur l'aspect créatif pour construire une campagne qui soit à la fois data-driven mais aussi créative. Et je pense que ça, ça répond bien à une des problématiques qui a été développée un petit peu plus tôt sur l'aspect adblock. Voilà, nous notre enjeu c'est d'arriver à créer, à transformer la publicité en un service. Donc pour nous ça passe par des meilleures qualités de créa et aussi l'utilisation de la data pour la personnalisation. Bon Vincent a tout dit. C'est l'introduction. Alors pour illustrer effectivement la thématique data et créativité, nous avons choisi de vous présenter la campagne Galaxy S7. Pour rappel et pour ceux qui éventuellement n'en auraient pas entendu parler, le Galaxy S7 a été présenté au Mobile World Congress à Barcelone le 21 février, suivi dès le lendemain par une offre de lancement en mode précommande. Galaxy S7 accompagné de son gear vert, à savoir le casque de réalité virtuelle, avec une promesse de livraison trois jours avant la date officielle du lancement du produit, à savoir le 11 mars. Par ailleurs, nous avions construit et mis en place notre DMP sur le second semestre 2015 et naturellement il a été question de mettre à profit cette DMP dans le cadre de ce lancement majeur pour nous. Bien évidemment, jusque là, nous adaptions nos messages à notre cible, en témoigne l'exemple du Galaxy S6 qu'on avait lancé l'année précédente, où nous avions pour exemple un message différent selon l'OS du consommateur. Alors là, on a souhaité aller plus loin en voulant raconter une histoire différente selon le profil du consommateur et ce dernier a pu être établi justement grâce à la data issue de la DMP. Le Galaxy S7, quant à lui, étant très riche en termes d'USP, il nous a permis de créer des messages très différents et variés en s'appuyant sur ses spécificités. Et quant à l'histoire elle-même, à savoir la combinaison de ces messages poussés aux différentes cibles, elle a pu s'écrire grâce justement au travail des équipes d'Artefact et de Starcom, et donc de Vincent et de Christophe, qui vont vous présenter plus en détail la démarche et sa mise en œuvre. Je vais commencer par vous introduire un petit peu le framework qu'on a utilisé ici tout au long de la campagne. Pour nous, ça passe par quatre étapes. La première, c'est la partie insight. Il faut savoir que le Galaxy S7, c'est un produit très complexe et du coup, chacun peut avoir ses motifs pour acheter ce produit. Il va y avoir des aspects qui sont très poussés sur l'aspect technologie, des aspects qui sont très poussés sur l'appareil des sportifs. Il faut savoir que le produit peut aller jusqu'à un mètre et demi sous l'eau. Voilà. Et donc en fait, ces aspects-là sont très variés. Et donc l'objectif de l'insight, en utilisant la data, c'est de comprendre en fait quel va être l'élément déclencheur et qu'est-ce qui va faire que, si on vous pousse un message, vous serez plus susceptible de réagir parce que ça vous concerne plus en fait. L'étape d'après, c'est la partie contenu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la partie contenu, c'est un petit peu le parent pauvre. Le digital est un peu le parent pauvre du contenu. C'est souvent ce qui arrive après dans les campagnes. L'online, c'est un peu ce qui arrive à la fin. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est un peu sous-exploité par rapport à la richesse de ce qu'on peut savoir sur les gens et du coup, l'ensemble des créatifs qu'on peut produire. L'enjeu là sur le contenu, c'est bien d'utiliser la data pour briefer du coup le créa et d'arriver à un peu industrialiser cette méthode de production de créatifs parce qu'en fait, on va en produire beaucoup plus sur l'online que ce qui se fait sur l'offline. Et là, l'enjeu, c'est d'arriver à industrialiser et de rationaliser cette production. L'étape d'après, c'est ce qu'on appelle stories, c'est les histoires. On aime bien dire que les contenus, c'est un petit peu des Legos. Et en fait, on va assembler ces Legos pour construire l'histoire qu'on a envie d'attendre. Pourquoi est-ce qu'il on va pousser les créatifs les uns après les autres successivement lorsqu'on va se reconnecter, par exemple, sur son ordinateur ou sur son portable ? Et en fait, la succession des histoires, la succession des contenus va construire une histoire. Et en fait, il n'y a pas forcément de bonnes et de mauvaises histoires, mais il y a des histoires qui sont plus ou moins adaptées en fonction des différentes personnes. Il y a des gens qui vont préférer qu'on leur raconte que des choses sur la technologie. Il y a des gens qui vont préférer qu'on leur raconte que des choses sur des loisirs. Et il y a des gens qui vont aimer qu'on leur fasse un peu une variété de messages différents. Et tout l'enjeu là sur les histoires, c'est d'assembler du coup le bon Legos. Et pour terminer la boucle, c'est les learnings. En fait, on croit beaucoup à des campagnes en cycle où en fait, là, l'ADMP va permettre de capitaliser d'une campagne à l'autre sur un savoir-faire et justement des insights clients. Et là, le type de learnings qu'on va pouvoir apprendre, c'est justement, quelle est la bonne succession d'histoires qui marchent avec quel type de profil ? Est-ce que c'est plutôt des gens qui n'ont jamais entendu parler de Samsung ou au contraire des gens qui sont des aficionados ? Est-ce qu'il faut varier les histoires ou au contraire, il y a une bonne réponse ? Et quels nouveaux insights on va pouvoir apprendre sur les gens qu'on ne connaissait pas ? Voilà, d'apprendre que des gens sont fans du Galaxy S7 parce qu'il est résistant à la poussière. Bon, c'est des choses qu'on va aussi pouvoir apprendre et du coup, on va aussi pouvoir enrichir nos insights conso avec ce genre de campagne. Donc là, vous avez derrière moi, du coup, les exemples concrets des univers de la marque Samsung. Donc, il y a quatre univers qui ont été choisis. Un univers autour du loisir, un univers autour de l'art, en fait, et du voyage, un univers autour du travail et un univers autour de la tech innovation. Donc ça, on n'a rien inventé. C'était déjà les univers qui étaient utilisés par Samsung. Et en fait, ce qu'on a construit et ce qu'on a découvert, c'est ce qu'on a appelé du coup les insights. Et du coup, pour nous, c'est ça qui va du coup driver la partie création et donc les différents messages. Donc, on a utilisé ces quatre univers pour découvrir des insights. Donc, par exemple, sur la partie loisirs, on a différencié les gaming, donc les gens qui vont utiliser l'appareil pour jouer, tout simplement. les gens qui sont fans de sport. Sur la partie job, on a dissocié les gens qui étaient plutôt des étudiants et découvert qu'il y avait vraiment un profil autour des gens qui venaient d'avoir leur premier emploi. Sur la partie voyage, il y a vraiment une distinction entre la musique, d'une part, et les gens qui utilisent juste l'appareil photo. Et enfin, sur la partie fan de la techno, on a découvert qu'il y avait deux univers. Un univers qui était vraiment fan de Samsung, donc des aficionados qui achètent tous les produits Samsung, et des gens qui sont très intéressés par la performance, la performance du produit. Et alors, en fait, la façon dont on a construit les créations derrière, c'est d'utiliser ces insights. Donc là, vous voyez, en fait, en abscisse les différents insights. Et en fait, on a intersecté ces insights avec la proximité avec la marque Samsung. On a fait l'effort de distinguer des gens qui étaient déjà très engagés, donc plutôt ce qu'on appelle « bad funnel » dans le jargon. Donc des gens qui, par exemple, ont déjà visité la page ou le micro-site, et des gens qui ne connaissaient pas du tout ni la marque, ni le produit. Et en fait, sur cette matrice, on a construit l'ensemble des messages en utilisant les insights et la proximité avec la marque. Donc si vous voulez, c'est un petit peu, en abscisse, c'est un petit peu qui vous êtes, et en ordonnée, c'est un petit peu qu'est-ce que la marque a à vous offrir. Et on a rempli cette matrice avec ce qu'on appelle les USP produits. Et du coup, en fonction de ce qu'on connaît de vous et de ce que vous êtes, vous allez recevoir des messages différents. Donc pour vous donner un exemple, si vous êtes plutôt associé à un univers qui est un univers de travail, on va vous montrer le fait que le Galaxy S7 peut avoir en plus un clavier qui va permettre d'écrire plus facilement. Si vous êtes associé à un univers de loisirs, on va montrer que l'appareil résistant à la poussière peut aller sous l'eau. Si vous êtes associé à un univers plutôt voyage ou art, on va vous montrer qu'il y a un dual pixel qui permet de prendre des photos même la nuit et qu'il y a 12 millions de pixels qui est la plus forte résolution observée jusque là. Et ainsi de suite. Donc là, on va vous montrer justement trois exemples. Tu connais bien le produit. Moi, je suis devenu un grand fan après cette campagne. Donc pour illustrer effectivement quelques exemples de créa, je te laisse les montrer. Je pense que ça sera assez parlant. Il y a effectivement donc à gauche pour vous une créa qui est plus, qui s'appuie sur un partenariat par ailleurs, mais très axée gaming. Celle du milieu qui est effectivement sur la résistance au dust que Vincent a évoquée et celle de droite plus axée techno innovation avec le rechargement à induction sans fil grâce au iPad. Voilà. Pour chacun des territoires de communication du Galaxy S7, nous avons prédéfini des scénarios. Pardon. Nous avons prédéfini des scénarios qui vont permettre derrière de donner un sens à l'expérience utilisateur pour chacun des utilisateurs qu'on a prédéfinis. On prend en charge le côté tunnel de conversion et donc on va avoir des scénarios qui sont plus basés sur la partie conquête et des scénarios qui sont davantage orientés sur la conversion. Avec un séquençage des créations, quatre créa par scénarios qui vont aller du branding en passant par le parti service, par les USP pour ensuite arriver jusqu'à la conversion. Sur la partie technique, l'ensemble de ces scénarios ont été pré-programmés dans l'ADServeur en fonction des segments qu'on avait déterminés et chaque segment sont poussés au sein de l'ADServeur, au sein de la DSP, ce qui permet, lorsque l'internaute est exposé, à pouvoir qualifier l'internaute dans un saignement et l'ADServeur à pouvoir lui pousser le scénario qu'on aura prédéfini pour lui. Côté agence, ça amène quelques changements dans le process de construction de la campagne. Déjà, pour cette campagne, on s'en est rendu compte, il y a un pont à faire entre la partie data et la planning strat chez nous, donc il faut que ces personnes se parlent puisque chacun a des data de son côté et l'idée c'est de les mettre ensemble au service de la campagne et arriver à des insights qui sont un peu différents de ceux qu'on avait préalablement uniquement par le planning strat. On a aussi un nombre de créas donc qui est beaucoup plus important. Sur la campagne SIS, on avait près de créas, là on en a 32. On a beaucoup d'audiences, on a 8 audiences versus 2. Et donc ça nécessite également à ce que le campaign management soit intégré dans le processus de construction de la campagne pour que rapidement il puisse déceler quelles sont les contraintes techniques auxquelles il va falloir faire face et donc au final pouvoir délivrer l'expérience consommateur d'une façon opérationnelle techniquement. Alors en fait donc là ce qu'il faut bien voir c'est que les scénarios que Christophe vous a présenté c'est des scénarios qu'on a en fait choisi, qu'on a imaginé si vous voulez en avance et du coup c'est des scénarios qu'on a un peu construit, qu'on se construit nous même du coup avec les équipes Samsung et Starcom mais c'est des scénarios qui sont du coup décidés par nous. Alors le problème c'est qu'en fait si on imagine qu'un scénario, une histoire qu'on raconte à un client ou un prospect et une succession de quatre créas et en fait ce qu'on vous a expliqué c'est qu'à chaque étape il y a 32 créas possibles. En fait si on réfléchit, si on décide de s'abstenir de ces scénarios et du coup de réfléchir au champ des possibles, à chaque étape il y a 32 possibilités. Donc en fait si on fait 32 x 32 x 32 x 32 on arrive à 1 million de possibilités et donc on ne peut pas manuellement paramétrer tous ces scénarios et même imaginer quels seraient les bons scénarios. C'est pour ça qu'une des pistes de réflexion qu'on est en train de construire c'est d'envisager de mettre en place du coup un algorithme de scénarisation qui pourrait en fonction du coup des différents feedbacks qu'on pourrait recevoir, c'est à dire est-ce que quelqu'un a vu ou pas vu, effectivement est-ce que quelqu'un a cliqué sur une créa ou pas cliqué, est-ce que cette personne appartient à un groupe qui a un certain pattern ou pas, est-ce qu'une personne a acheté son produit, donc en fonction de tous ces feedbacks on pourrait du coup utiliser les méthodes aujourd'hui de mon algorithme, donc c'est le machine learning, c'est le fait de prendre en compte le feedback pour améliorer les segments et du coup ne plus du tout avoir recours à des scénarios qu'on aurait imaginé nous mentalement mais vraiment les paramétrer dans l'algorithme je veux dire, et en fait ça c'est ça qui va vraiment du coup nous permettre d'obtenir d'obtenir des nouveaux insights, ça va être des choses, c'est là où ça va nous emmener sur des territoires un peu inconnus ou des créas qu'on n'aurait jamais imaginé, donc en fait dans la pub, par exemple quand on vous présente le produit dans la publicité on mélange historiquement jamais deux univers, on va pas vous présenter un univers de loisirs et un univers de gaming ainsi qu'un univers professionnel, il est possible que pour certaines catégories de gens qui sont intéressés par plusieurs USP différentes, une des bonnes réponses soit justement de mixer ces univers, il est aussi possible que certaines personnes soient d'abord sensibles à ce qu'on leur présente des choses autour du service et puis après des choses autour de la marque, et donc en fait l'algorithme va, on compte à la fois sur l'algorithme pour à la fois du coup nous apporter des bonnes réponses et aussi pour nous apporter des nouveaux insights qu'on va du coup pouvoir réutiliser dans les prochaines campagnes. Alors, pour les learnings, je vais vous décevoir parce que je vais pas pouvoir en partager avec vous aujourd'hui, tout simplement parce que la campagne est en cours, là, maintenant, donc alors bien évidemment vous l'avez compris, notre objectif est effectivement de trouver la meilleure combinaison de messages et donc cette fameuse histoire qu'on doit raconter en fonction de chacune de ces audiences. On a également pour espoir évidemment d'avoir des insights sur justement ces messages en tant que tels pour définir quels USP est plus pertinente que tel autre, le tout toujours croisé avec cette cible pour mieux la connaître. Et alors, enfin, pour conclure, je tiens à souligner qu'en fait tout ça est nouveau pour nous, c'est nouveau pour nous et c'est nouveau aussi pour l'agence Média, qui a effectivement de nouveaux acteurs qui émergent sur le marché tel qu'Artefact qui nous pousse à justement penser différemment nos campagnes en amont, à aller encore plus loin dans la personnalisation de nos créas, à construire justement ces histoires différentes en fonction du profil consommateur, le tout dans un souci aussi de ne pas le fatiguer, donc pour boucler avec Léa de Bloch également. Alors évidemment, ça a un impact très fort sur nos process et nos plannings, puisque comme Christophe le soulignait, 32 créas versus 2 en termes de production, c'est pas tout à fait la même chose, ça nécessite une plus forte anticipation et de notre côté, mais aussi, idem, côté agence Média, puisque pour l'opérer, il faut aussi un peu plus de temps. Voilà. Et je dirais que plus globalement, ça vient bousculer nos méthodes de fonctionnement traditionnels. Et en même temps, je crois que c'est l'essence même du digital que de venir justement nous faire revoir un peu nos habitudes et puis nous mettre dans ce mouvement perpétuel d'évolution. Donc, l'histoire ne fait que commencer. À suivre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada